Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant Dieu dont il vous épie si vous ne les lui baillez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous ? Les pieds dont il fout vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont des vôtres ? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous ? Comment vous oserait-il courir su s'il n'avait intelligence avec vous ? Que vous pourriez-t-il faire si vous n'étiez recelleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même ? Vous semez vos fruits afin qu'il en fasse le dégât. Vous meubles et remplissez vos maisons afin de fournir à ses pilleries. Vous nourrissez vos filles afin qu'il ait de quoi saouler sa luxure. Vous nourrissez vos enfants afin que, pour le mieux qu'il leur saurait faire, il les mène en ces guerres, qu'il les conduise à la boucherie, qu'il les fasse les ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances. Vous rompez à la peine vos personnes afin qu'ils se puissent milliarder en ces délices et se vautrer dans les salles du vilain plaisir. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et roide à vous tenir plus courte la bride. Et de tant d'indignité que les bêtes m'aiment ou ne les sentiraient point ou ne l'endureraient point, vous pouvez vous en délivrer si vous l'essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou les branliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre.